On va passer dans un nouveau document et on va voir comment créer vos propres motifs. On va aller chercher sur internet un petit dessin qui va servir de base aux motifs éventuellement. Donc j'ai créé un nouveau motif dans Illustrator. Non, j'ai créé un nouveau document dans Illustrator, excusez-moi, un nouveau document. Et je vais maintenant dans Google faire une petite recherche, par exemple sur un nounours. Vous allez en prendre un qui ne présente pas de dégradés. Ceci dit, s'il a des dégradés, ils vont être transformés en un à plat couleur quand on va vectoriser. Donc, pourquoi pas. Donc voilà, vous amenez cette, l'immonde bestiole là que vous êtes allé chercher. Vous l'amenez dans Illustrator. Vous allez directement le mettre à une taille qui est acceptable pour qu'il soit utilisé comme motif. Donc vous imaginez, vous avez votre page A4, vous voulez que ça remplisse un objet, il ne faut pas qu'il soit trop grand. Donc voilà, je l'ai fait petit. Vous allez le vectoriser. Donc vectorisation avec ignorer le blanc. En mode couleur, la vectorisation. Ah, c'est un peu lourd, hein. Ok. Bon, il y a encore des chances là qu'il me crée plein de nuances de brun différentes, même si on n'a pas l'impression. Par exemple, pour la couleur principale de l'ours, il a peut-être créé plein de nuances de brun différentes. Donc j'ai peut-être intérêt ici à les limiter en dessous de 30 couleurs. Je ne vais pas lui faire confiance. Je vais indiquer 5, par exemple. 5, touche tabulation. Et il va recalculer. Qu'est-ce qu'on a comme couleur dans l'ours ici ? On a le noir, le blanc. Ah oui, le blanc va devenir transparent, au fait. Un bel exemple de problème. Mais ce n'est pas grave, on peut régler le problème autrement. On ira mettre un fond blanc derrière les trous qui seront créés dans les reflets des yeux. Bon, ben voilà, avec 5 couleurs, ça a l'air d'être bien. Donc vous voyez l'astuce par rapport au problème que j'ai eu sur la tortue précédemment. Si je fais ça, ça règle le problème. Il ne va vraiment me faire que 5 couleurs. Voilà, vous pouvez enregistrer le document une première fois. Directement après, je vais l'enregistrer une seconde fois. Comme ça, je suis certain que dans le document 1, la vectorisation est encore modifiable. Au cas où, je n'aurai qu'à réouvrir le document si j'en ai besoin. Vous avez bien coché « Ignorer le blanc » pour vraiment avoir de la transparence autour. Menu affichage, afficher le damier transparence vous permet de vérifier que vous avez vraiment de la transparence autour. Et comme j'avais prévu, à l'endroit des reflets des yeux, là, c'est de la transparence puisque c'était blanc. Voilà, bel exemple de ce dont je parlais tout à l'heure. Donc, soit dans Photoshop, je mets du gris clair à la place du blanc dans les yeux et ça ne deviendra pas transparent quand je vectorise. Ou alors, dans Illustrator, je pourrais encore mettre un fond blanc derrière une forme blanche qui va aller boucher la transparence. Quand ce sera... ou même déjà maintenant, on pourrait le faire. D'accord, je vais maintenant décomposer. Objet vectorisation, l'image décomposée. Et je vais l'utiliser comme motif. Parce que c'est ça qu'on est en train de faire. On est en train de créer notre propre motif. Donc, vous allez déplacer... Attendez un peu parce qu'il y a un cadre, là, qui va nous ennuyer. Oui. Quand je passe en affichage par tracé, je vois que la décomposition de la vectorisation a créé un cadre. Donc, flèche blanche, je sélectionne, touche suppression, une fois, deux fois. Voilà. Donc, je déplace ça dans la palette du nuancier. Et le voilà. Et donc, il est utilisable sur une forme. Si je crée quoi que ce soit comme forme. Je clique. Et voilà. J'ai mon motif. Merci. Bon. Bon. Bon.